Prêt ? Ah ! Ok ! Alors, quand on commence les parachiotes de Vayikra Tout bien, tu vas aller leur dire qu'ils se calment là-bas, tu peux ? Alors, ce soir le chior est pour l'atzlachat de Binyamin par Shimon qui a sponsoré le tchoulon pour après le chior pour ceux qui restent tard réveillés Alors, ce qu'il y a gagné à nous le tzadik et le t'shem qui l'accompagne et on dit les de l'Aïrâtも et le t'espoir Ici, Michel David alone on va asseoirer auangle des recients voilà de l'Aïrât amera israël quand on commence les parachiottes de vaikra on commence à parler des corbanotes tout de suite on a un sentiment des dizaines et des dizaines et même des centaines de mitzvot que behemet on n'a plus de chayachot avec ça ça fait peur encore bereshit les avot on a shemot yetiat mitzrahim on arrive à bamidbar tefillin varim kratchema non on a encore une chayachot avec ces mitzvot un serpère pratiquement complet de la torah parashat vaikra il est un malheureusement on n'a plus de connexion avec ça c'est normal ça nous rappelle le corban de baït nous rappellent les mitzvot qu'on n'a pas et on doit un peu réfléchir qu'est ce qui nous manque dans le batamidach tous les jours on prie on fait shahit on fait mincha on fait maharif on met filin on met les mezuzot on met on fait l'ulav adas rava on a plein 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 de mitzvot et souvent on se pose la question ok on n'est pas tous les shabbats mechal le shabbat on n'est pas tous les shabbats on vole pas on n'emmène pas des corbanotes tous les jours alors c'est quoi behemet le chisarod comment on peut ressentir profondément le chisarod du betamidach en quoi chacun de nous à son niveau on a behemet un sentiment qui nous manque le betamidach c'est quoi le chisarod du betamidach tous les jours on prie on prie on prie on prie betamidach on prie tous les jours mais behemet c'est quoi qu'est ce qui nous manque on est des juifs on est pas on n'est pas Auschwitz on peut se demander ok a pas qu'on a des malheurs mais c'est quoi qui nous manque behemet tous les jours dans la ratification alors il va commencer d'abord raconter une petite histoire avant de savoir qu'est ce qui se passe il y avait le dernier des shoftim avant les nevi on a eu yoshua on a eu zekhenim après on a eu les shoftim alors le premier shoftim c'était Otiniel ben Kenad le dernier shoftim c'était Elia Koeh Elia c'est lui qui a passé le cas entre les shoftim et les nevi le premier navi qu'on a eu c'est Shumwe la navi et le dernier des shoftim c'était Elia Elia c'était un Koehengadol qui a vécu vieux 90 ans et il avait deux enfants Kofli et Pinchas la Torah nous dit que Kofli et Pinchas ils avaient un problème c'est que normalement les koanim ils ont une mida qui s'appelle zrizim si on pourrait donner une mida à tous les koanim koanim zrizim hem c'est pour ça que même tous les isurim des rabbananes on n'a pas instauré dans le bête amigdash à cause que les koanim zrizim hem Kofli et Pinchas ils avaient deux choses d'abord c'est qu'ils étaient gourmands qu'ils se servaient de la viande avant d'apporter à la crava au misbéar c'est vrai qu'il y a des morceaux de viande qu'ils ont le droit de manger mais d'abord normalement on doit d'abord apporter au misbéar et après ils devaient se servir ils se servaient avant d'apporter au misbéar et numéro deux qu'ils faisaient traîner les gens des korbanotes et très souvent ils faisaient attendre les femmes que d'amener le korban à devenir mercredi ils les faisaient traîner jusqu'à l'année le korban jeudi et du fait qu'elles restaient un jour en plus alors elles ne pouvaient pas aller avec leur mari alors elle était même à tel mitzvat piriya virilia la torah elle leur considère comme si Kofli et Pinchas c'est comme c'est qu'ils sont partis avec toutes ces femmes là qu'ils ont enlevé des milliers d'enfants dans l'âme israël la première névoah qui va donner à Shumuel à Nabi et c'est pour ça qu'Eli il va se fâcher avec Shumuel il va même maudire Shumuel à cause de ça qu'il va lui dire à Kadoshbauchu à Shumuel que les enfants d'Eli ils vont malheureusement être punis la punition des enfants d'Eli c'est qu'ils ne pouvaient pas vivre plus que 18 ans dès qu'ils arrivaient à 18 ans ils mouraient les seuls parmires qu'on a vu qui ont été capables de vivre plus vieux que 18 ans c'était Abaye et Rava Abaye et Rava c'était les deux qui ont vécu le plus et l'Agmara il dit pourquoi ? un parce qu'il avait Torah et aussi qu'il avait Gemilut Khasazi et le passage qui dit dans la Kelala de Elie le passage qui dit comme ça merci alors le pasteur qui dit que la Avera que Chofni et Pinchas ils ont fait même s'ils apporteraient des corbanotes et le Yerushaim il dit on a un principe le Yerushaim il dit qu'est ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de Teshuvah on vit dans un monde qu'on appelle le Olam Atikun Adam Arishon il a mangé le Etzadah Hava il a mangé le Etzadah et pourtant malgré tout ça il y a une possibilité de Teshuvah il y a une possibilité Avra, Mitzra, Jacob ils ont fait les Tikkuni, Moshi Rabbenu, les Shevarroim qu'est ce que ça veut dire qu'un homme il fait une Avera et qu'il n'y a pas Teshuvah ? ça veut rien dire c'est inconcevable dans la Torah qu'un homme fait une Avera et que la Avera elle n'a pas de Teshuvah c'est pas toranique ça ça c'est le christianisme la Torah, le judaïsme, il est à l'inverse comme Rabbi Nachman, la fameuse phrase qu'il a dit si tu penses qu'on peut détruire alors tu penses aussi que l'on peut arranger rien n'est possible de ne pas être arrangé c'est la doua, comme c'est remarqué dans le Tikkuni Azoar que que veut dire le mot Bereshit ? le mot Bereshit il veut dire en racheter votre Barishona Ra'a Elohim Chez Israël Ya'aset Teshuvah le Tikkun Azoar il dit qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le mot Barah il n'a pas pu créer le monde si c'est pas qu'il avait d'abord au préalable créé la Teshuvah comme ça même si le monde il vient et il dit ah mais la Teshuvah c'est pas correct il a tué comment tuer Betra Perotot ? la Teshuvah elle a été créée au préalable avant la Bria comme ça il n'y a jamais quelqu'un qui peut venir et dire c'est pas faire qu'il y a Teshuvah Teshuvah elle existe tout le temps ça ne peut pas arriver qu'il n'y a pas Teshuvah le rap de mon père il posait une fameuse question il disait toujours c'est pour moi c'est possible que Elisha Ben Abouya Elisha Ben Abouya s'écoutait qu'il écoutait un roi que ça marquait qui a dit que tout le monde peut faire Teshuvah sans Acher à part Acher alors automatiquement il est devenu Apicoros je ne comprends pas comment c'est possible s'il a écouté qu'il n'y a pas Teshuvah alors qu'est-ce qu'on lui veut Acher ? si Hashem lui a dit qu'il n'y a pas Teshuvah qu'est-ce que ça veut dire ? il dit il y a un homme il a la maison son fils il a perdu l'équipe de la maison et son fils il pleure derrière qu'est-ce qu'il va dire ? ah je vais attendre 5 heures pour ma femme elle ouvre la porte le bébé il pleure le bébé il crie qu'est-ce que tu fais ? tu défonces la porte il dit que la ta'ana sur Elisha Ben Abouya c'est vrai que la porte de Teshuvah elle est cassée mais il y a encore un moyen c'est de casser la porte de Teshuvah et il disait et si tu ne peux pas casser la porte alors au moins casse la fenêtre et on verra rappelez-vous ça de casser la fenêtre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'existe pas un moyen de ne pas avoir Teshuvah il dit le Yerushalmi qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit sur les deux les Ben Yerili il dit le Pasouf Amar Avta'ana Amar imitrape avon bet'eli bezeva humilcha adolam Akadosh Baruch Hu il dit c'est dans la page Yudbet il dit le Yerushalmi que veut dire la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu il a dit tu sais que Eli il ne va jamais être mitraper avec zeva il dit pourquoi la Torah elle a employé zeva si la Torah elle veut dire que les béné ils n'ont pas de Teshuvah alors la Torah elle aurait pu seulement dire que que imitraper avon bet'eli comme quoi la avon il ne va jamais être pardonné pourquoi la Torah elle dit imitraper avon bet'eli bezeva humilcha ça veut dire que la Torah elle a dit attention zeva humilcha il n'y a pas de Kapara mais il y a une autre Kapara et là le Zerashim John il commence avec un Chidouche qui va être développé par la suite mais il ramène au nom du Yerushalmi quelque chose d'incroyable si on veut on vous aurait demandé c'est quoi la plus grande kirva et Kadoshba si vous vous rappelez dans le dernier Chiyour on avait parlé de on l'a fait mardi dernier ouais que c'est quoi le Korban on avait rapporté que l'égoïm ils traduisent le mot Korban par sacrifice mais on a dit le Zerashim 7 août le mot Korban vient du mot leit kareb karov rachem de se rapprocher de Kadoshba si je demande à une personne c'est quoi le moyen de se rapprocher de Dieu comme quoi il n'y a pas de alors nous on aurait dit Korban Korban c'est il faut un Kohen il faut des gens des Lévin Shira Zimra ça c'est un Korban il dit le Yerushalmi vous vous trompez Korban n'est pas le moyen le plus grand de se rapprocher de Kadoshba même ce que le Korban ne peut pas faire il y a quelque chose qui est capable de oui faire et il dit le Yerushalmi c'est quoi c'est vrai c'est vrai qu'avec un Zeva et un Mincha il ne peut pas être il dit le Yerushalmi tu sais quand t'arrives que le Korban il marche plus la porte elle est fermée du Korban t'inquiète pas c'est pas grave il y a un moyen plus grand que le Korban c'est quoi ? c'est la Tfila la Tfila elle est à un niveau plus élevé que la que la que le Korban il va expliquer ce concept sur ça le Rami Pano le Rami Pano il a vécu au XVIIe siècle et le Zerashib Shon au XVIIIe siècle le Rami Pano il est dans la Laka il s'est fait à sa Rama Amarim il demande deux questions sur ce Yerushalmi il dit moi je comprends pas ce Yerushalmi il dit premièrement qu'est-ce que ça veut dire que c'est quoi le Diuk du Yerushalmi ? le Yerushalmi il a dit ZEVACHU MINHA MASHMA ZEVACHU MINHA il n'est pas MINHA PER mais il y a un autre moyen il dit il y a d'autres mitzvot il y a tzedakah il y a l'oulav il y a tfilin pourquoi le Yerushalmi il a choisi Tfila ? D'où le Yerushalmi il a inventé ZEVACHU MINHA PAH mais Tfila OU si tu es médaillé parce que le Pansouk il a dit ZEVACHU MINHA ça veut dire que si il n'y a pas de Kapara Bihlal le Pansouk il aurait dû dire quoi ? qu'il n'y a pas de Kapara du fait que le Pansouk il a précisé ZEVACHU MINHA ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent être Kapara de où le Yerushalmi il a sorti Tfila ? pourquoi le Yerushalmi il n'a pas dit ? mais Tfilin ! Mezouza ! Lula ! Souka ! Tzitzit ! D'où il est arrivé le ZEVACHU MINHA ? Deuxième question il demande la Sarama il dit je ne comprends pas c'est quoi un Korban ? comment un Korban il s'apporte ? un Korban le IKAR du Korban c'est quoi ? le IKAR du Korban c'est la Tfila ça veut dire un Korban sans Tfila quand on a un Korban on faisait SMIKHU TIADAYM on faisait VIDOUIL on pria KADOSH BAHUKU donc le Korban il est automatiquement associé à une Tfila il dit je ne comprends pas si le Korban est égal Korban plus Tfila il n'est pas MEKHAPER alors comment le IKAR ? il peut dire que Tfila est MEKHAPER mais c'est impossible parce que Tfila elle n'est qu'avec Korban et malgré ça le passeau qui dit que Tfila est Korban c'est pas MEKHAPER alors si Tfila est Korban c'est pas MEKHAPER alors comment Tfila tout ça ça peut être MEKHAPER ? et le Asara Mourote il n'est pas MEKHAPER il vient le Zerachim il dit non on va répondre et après on va voir qu'il n'y a pas de question il dit il dit il dit il dit il dit le IKAR du Korban comme on a expliqué c'est quoi ? le IKAR du Korban c'est le Vidou prendre un animal tuer un animal ça sert à rien comme c'est marqué c'est quoi le but du Korban ? un homme il a été MEKHALE SHABAT normalement l'homme il devrait mourir l'homme il a fait un cadeau qu'on prend une vache on prend un mouton on prend un oiseau et on s'imagine que c'est moi qui aurais du mourir comme si c'est ma peau qu'on devait m'arracher comme si c'était mon sang qui devait aller au MISBEAR alors l'homme il doit arriver avec le Vidou et avec la Tfila ouais pourtant le Rambam il écrit dans le Pérec de Maasea Korbanot et le Rambam il dit il me 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 dit qu'est-ce que nous on a dit ? que le Korban il a obligatoirement être avec un Vidou oui il dit c'est pas vrai le Rambam qu'est-ce qu'il a dit ? que si tu as fait Korban mais tu n'as pas fait le Korban donc automatiquement tu as fait tu as fait Korban sans Vidouille c'est quand même Korban seulement il évalue c'est quoi ? c'est pas le meilleur des Korbanot donc il dit puisque c'est possible d'apporter un Korban sans Vidouille qu'est-ce qu'il a demandé le Rambam qu'est-ce qu'il a dit ? le Rambam qu'est-ce qu'il a dit ? le Rambam qu'est-ce qu'il a dit ? mais chaque Korban il vient avec une Tfilah donc automatiquement quand tu amènes Korban tu as Tfilah donc c'est quoi la possibilité qu'il y a Tfilah sans Korban ? il dit non parce que c'est pas vrai parce que le Korban il est apporté et il est cachère même s'il n'y a pas un Vidouille donc du fait s'il n'y a pas un Vidouille le Korban il est quand même appelé un Korban sur ça le Yerushal lui dit que c'est vrai c'est vrai qu'un Korban il n'est pas Mechaper parce que des fois il y a un Korban qui peut être apporté sans Vidouille et il est appelé un Korban mais attention il y a une Ma'ala qui est supplémentaire quelle Ma'ala supplémentaire ? la Ma'ala supplémentaire c'est la Tfilah Rashi il dit mais je ne comprends pas si le Ikar du Korban c'est le Vidouille alors à quoi ça sert d'apporter un Korban s'il n'y a pas de Vidouille ? sur ça Rashi il ramène dans la Gemara dans Svahim Rashi il dit que le Korban s'il n'y a pas de Vidouille qu'il s'il n'y a pas de Vidouille il dit Rashi il y a trois niveaux il y a un niveau où un gars il n'y a pas de Vidouille il n'y a rien il y a un autre c'est que le gars il n'y a pas de Vidouille il ne dit pas mais il s'il n'y a pas de Vidouille dans son coeur il regrette comme la Gemara a dit il n'y a pas de Vidouille 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 donc il dit Rashi il y a possibilité que tu amènes un Korban malgré que quoi ? malgré que tu n'y a pas de Vidouille donc la question qu'il a demandé le Ramam Ipano qui est impossible d'amener un Korban sans Tfilah il dit c'est pas vrai d'après l'Allah il y a un Korban avec regrette dans son coeur c'est suffisant et automatiquement il peut avoir une Tshuva donc c'est pas obligatoirement que le Korban il est associé avec une Tfilah il dit c'est pour ça que le pasteur il dit car avant il n'y a pas de Vidouille 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 mais tu as raison si Bémeth il apportait un Korban et il faisait le Vidouille comme il se devait alors hors Bémeth il serait apporté comme Korban qu'est-ce qu'il veut dire le Zerahim Shorim ? que le Yerushan il dit attention il y a deux niveaux de Korban si tu as un Korban avec un Korban avec un Korban sans Tfilah celui-là il n'y a pas de Vidouille mais si tu amènes un Korban avec Vidouille et avec Tfilah c'est bon celui-là il va être de Vidouille seulement le Zerahim il demande une autre question il dit dans la Torah il y a combien de Korban ? il y a Hacham il y a Khatat il y a Shlamim il y a Toda il y a Ola pourquoi le Yerushan à Kadosh Baukou dans la Kla'la sur Eli il a employé le mot Zevaq ou Mincha quel rapport Zevaq ou Mincha ? que veut dire le mot Zevaq et que veut dire le mot Mincha ? pourquoi le Pasok il a dit que la faute d'Eli ne soit pas mitrapère avec Zevaq ou Mincha ? il aurait dû dire ça à peu que la faute de Beth Eli n'est pas mitrapère avec Orbanot point ! pourquoi il a employé le mot Zevaq Il dit parce qu'il y a plusieurs genres de korban. Par exemple, le korban tshlamim. C'est quoi le korban tshlamim ? Le korban tshlamim, c'est le korban chagiga. Quand on va au Betamidash, à Kadosh Baruch, il te demande d'amener un korban. Il s'appelle le korban chagiga. Maintenant que tu sois Moshé Rabbeinu, que tu sois Korach, que tu sois Shmuel Hanavi, que tu sois Aharon à Kohen, quand tu arrives au Betamidash, tu amènes un korban. Et ce korban, tu fais une simicha. Quelle simicha ? Tu fais un vidouille. Chaque juif qui venait au Betamidash, qui amenait un korban trahiga, il devait faire une simicha. Est-ce que tu penses que la simicha, au moment où il faisait le korban, c'était un vidouille ? Il n'y avait pas de vidouille, c'était Pessah, c'était Sukkot, c'était Shavuot, c'était Rosh Hashanah. Il n'y a pas de vidouille. Donc, il y a quoi ? L'homme, quand il venait à apporter un korban tshlamim, qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruch ? Même qu'il devait faire une simicha, qu'il devait poser ses mains sur le korban, mais ce n'était pas un vidouille de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Seulement, il devait louanger à Kadosh Baruch Hu par tous les bienfaits qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est ça une tfilah ? C'est quoi une tfilah ? Une tfilah, c'est une demande. Il y a une tshira, c'est louanger Dieu. Et il y a tfilah qui est une demande à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Zerashim Shon, que le Rambam, il écrit à la fin de Père Gimel, que chaque fois dans la Torah que tu vois le mot zévach, c'est quoi le mot zévach ? Le mot zévach veut dire sur mon korban tshlamim. Alors, il dit, qu'est-ce que le Paseuk il a dit ? Que Bet Eli, ils ne sont pas mitraper avec zévach ou mincha. C'est quoi zévach ? Zévach c'est shlamim. Et béhemet shlamim, il n'y a pas de vidouille. C'est quoi mincha ? Mincha c'est donner un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Quand un homme donne un cadeau à Kadosh Baruch Hu parce qu'il n'a fait aucune avera, même s'il fait une smicha, encore il n'est pas en train de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Seulement il fait une shira à Kadosh Baruch Hu. J'ai eu une histoire incroyable, comprendre que ça veut dire une mitra. Il y a un jour, un homme que tout le monde connait s'appelle Laura Führer en Israël. Laura Führer, il a des dizaines de doctorats en médecine mondiale. Il n'a jamais appris la médecine mais il ne connait plus sur la médecine que tous les plus grands docteurs du monde. Il répond par jour entre 20 et 50 appels des plus grandes maladies du monde et lui il règle ses problèmes. Il vous envoie dans les meilleurs docteurs avec les meilleurs médicaments. Il y a un jour un homme qui habite à New York et il veut rencontrer Laura Führer. Il dit voilà je veux aider Laura Führer. Laura Führer dit excusez-moi monsieur mais je n'ai pas le temps pour faire. Il dit parce que chaque 5 minutes c'est un appel. Un appel c'est la vie et la mort, je n'ai pas le temps de comprendre. Le secrétaire il dit ce qu'il faut d'Arab vous ne comprenez pas. Il dit vous venez des millions. Il dit mais je veux bien. Mais allez expliquer ça au gars à l'autre bout du monde qui est en train de mourir. Que je vais prendre 5 minutes pour aller ramasser de l'argent. Mais il ne comprend pas, il va mourir, il y a besoin de moi, ça ne marche pas. Il dit j'ai pas le temps de le rencontrer. Il dit mais s'il veut qu'il vienne dans mon bureau, entre deux téléphones je lui parle. Il dit j'ai pas le temps de le rencontrer. Il dit mais c'est d'argent. Il dit argent par argent, la vie elle n'a pas de prix monsieur. Je ne peux pas aller le rencontrer. Alors il négocie qu'ils vont trouver un moment où Laura va pouvoir le rencontrer. C'est quand ? Laura dit voilà, moi je vais tous les mercredis prier au Côtel Amaravi. S'il veut, on se rencontre au Côtel Amaravi. Je prie à Netz, on pourra parler là-bas, c'est mon heure de tuer. Il va au Côtel Amaravi, le gars il arrive, un grand big shot. Il dit bonjour, je m'appelle monsieur Johnny Walker. Je vais voir si vous dormez. Et il dit voilà, qu'est-ce que vous faites ? Il dit je veux vous aider, il n'y a rien à m'aider. Il dit, vous ne m'aidez pas à moi. C'est pour les gens, il dit écoutez, il commence à lui parler, qu'est-ce que je peux faire ? Laura il ne sait pas quoi faire avec lui. Devant lui il voit un homme au Côtel Amaravi en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Laura il dit regardez, vous voulez aider quelqu'un ? Vous voyez ce monsieur il pleure. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Il y a deux raisons pourquoi un homme il pleure. Ou bien à cause qu'il a un malade dans la famille. Ou bien qu'il a un problème de pandassa. C'est pour ça que les gens ils pleurent. On fait un digne. On va aller voir cet homme là. S'il a un problème maladif, je m'engage à m'occuper de lui. Gratuitement. A lui trouver tous les besoins, tous les soins qu'il a besoin. A l'opposé, s'il y a le moins de problèmes financiers, ce qu'il y a à vous payer. 10 000, 100 000, vous payez. Dîle, dîle. Sers la main. Il dit ok. Le gars il dit, c'est votre idée. A vous d'aller voir le gars. Laura il va voir le gars. Il dit voilà, vous savez qui je suis. Je suis le raffureur. Il voit que vous pleurez. Vous êtes très triste. Est-ce que vous êtes malade ? Il dit laissez-moi tranquille. Vous savez que votre femme elle est malade ? Il dit monsieur laissez-moi tranquille. Il dit peut-être que vos enfants ils sont malades. Il dit laissez-moi. Il dit écoutez, je peux. Vous. Tout ce que vous voulez. J'ai tous les docteurs du monde. Je vous garantis les meilleurs soins. Juste dites moi ce que vous avez. Et je vous. Et je vous. Et je vous. Je vous aide. Il dit juste laissez-moi tranquille. Il va le voir. Il dit écoute. Il n'a personne de malade. Ce n'est plus mon corps. C'est le tien. Vas-y. Il va voir le gars. Il dit bonjour monsieur. Je m'appelle monsieur Johnny Walker. Je vaux 5 milliards de dollars. Je vous vois pleurer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il dit rien. Il sort un cagnet de chèque. Vraie histoire. Il signe le chèque. Il dit 1000. Laissez-moi tranquille. 10 000. Il dit 100 000. Il dit 1 million. Il dit laissez-moi tranquille. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Le gars il est fou celui-là. Je lui offre un million de dollars. Il ne veut pas le prendre. Je ne sais pas quoi faire. Et attends le rare. Il voit le gars partir. Il dit je veux une question monsieur. Dans ma vie j'ai rencontré deux raisons pourquoi les gens pleurent. Un parce qu'il est malade. Un parce qu'il y a un problème d'argent. On vous a offert les deux solutions que vous n'avez pas voulu. Pour vous expliquer pourquoi vous pleurez. Il dit oui. Il dit moi je suis un homme. Je travaillais honnêtement toute ma vie. J'avais 10 filles. Avant chaque mariage. Dès qu'elle se fiançait. Pendant toute la période. Je venais aux côtés de la Maravie. Demander à Akadosh Baruch Hu. Qui m'aide. Si y'a Tadish Maria. A marier mes enfants. Avec honneur. Sans avoir des visionnotes. Premier mariage. Deuxième mariage. Neuvième mariage. Hier soir j'ai marié ma dixième fille. Et si y'a Tadish Maria. Je ne sais pas comment. Akadosh Baruch Hu. Il a fait que mes 10 filles se sont mariées. Ce matin. J'ai tellement pleuré devant ce mur. Pour avoir l'aide de Akadosh Baruch Hu. Je suis revenu pleurer. De remerciement Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin ni de maladie. Ni d'argent. Je veux juste remercier Akadosh Baruch Hu. J'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? Ça c'est Korban Mincha. Korban Mincha c'est quand même un homme. Il a tout ce qu'il faut. Il a tellement de biens. Qu'il remercie Akadosh Baruch Hu. Alors quand il met la smiqa. Quand il met les mains. Il n'est pas en train de prier Hachem. De demander pardon. Il dit merci à Dieu. Donc il n'existe pas de vidouille. De demander pardon. C'est ça qu'il a dit. Le. 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 Le Passou. Le Passou qu'il a dit. Que. Il n'y a pas de Korban. Il n'y a pas de Kapara. Pourquoi ? Parce que. C'est. Et Korban Mincha. Le Korban de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est les deux Korbanot. Où il n'y a pas de vidouille. Parce que c'est seulement un. Chevaq. La Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça. Que le Passou qu'il a dit. Il n'y a pas de Kapara. Mais s'il y aurait un autre Korban. Ou Béhemet. Il y aurait une Téphila. Alors Béhemet. Oui. Akadosh Baruch Hu. Il va venir. Il va être méchapé. Il va être méchapé. La Gemara dans Masaket Baruch Hu. Dans le cinquième Péret. Il dit quelque chose d'incroyable. Et là Béhemet. Ca demande beaucoup. Beaucoup. De réflexion. Parce que. Ca contredit. Tout. Ce qu'on a appris. Il y a un principe. Que nous on a toujours appris. Que. Le Korban. Comme on a dit au départ. Le Korban. C'est ce qu'il y a de plus grand. Après. Il y a d'autres choses. Il y a des remplacements à la Téphila. Par exemple. Quand on fait la Téphila. On dit. Akadosh Baruch Hu. Unechalema Parim Sefatein. A la fin des prières de Moussaf. On dit à Dieu. C'est Dieu. Je n'ai pas pu t'amener un Korban. Alors. A la place du Korban. S'il te plaît. Imagine. Que il ou ikrafti Korban. Je vais prier. Et ma Téphila. Elle est comme si. Que je vais prier. Donc. Si je vous demande. Que il ou ikrafti Korban Ola. Que il ou ikrafti Korban Khatan. Que il ou ikrafti Korban Acham. Ca veut dire. Le Korban. Il est là. En dessous du Korban. Il y a la Téphila. Et on demande. Akadosh Baruch Hu. De rendre. La Téphila. Égale au Korban. Pourtant. Il dit Rabi Elazar. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il y a un autre homme. Il fait Shabbat. Tfilim. Tzedakah. Hatzalah. Shomrim. Haverim. Il a tous les titres du monde. Il a 50 biper. Il est le Roi. C'est à dire. A New York. Il donne 50 biper. Il fait tout. Il a tous les mitzvahs du monde. Tu veux demander. A qui tu vas ? Aux gars qui passent sa journée à faire du chesed. Sa journée à faire des mitzvot. Ou le gars qui prie. Il dit Rabi Elazar. La Téphila. Elle est plus importante. Que toutes les mitzvot qui existent. Il dit. Rabi Elazar. D'où est-ce qu'on sait ça ? Moshe Rabi Elou. Moshe Rabi Elou. Il a prié Akadosh Baruch Hu. Al Ha Alar Sinai. Il a Moshe Rabi Elou. Il a prié pour entrer en Erette Israël. Moshe Rabi Elou. Il a fait tous les mitzvot qui existent du monde. Sur quel. Sur quel. Joker. Il a sorti Moshe Rabi Elou. Pour pouvoir sauver le peuple juif. Shabbat. Kippo. Roshana. Shofar. Loulat. Tfilin. Rien. Que les mitzvahs. C'est laquelle ? Tfilah. Et tu vois que la Tfilah. Elle est plus importante. Que toutes les mitzvot. Dis Rabi Elazar. Plus que ça. Viens je te prouve. Gédola Tfilah. Yotermina Korbanot. Il dit. Que la Tfilah. Elle est encore plus importante. Que tous les Korbanot. Le Passouk. Il écrit. Dans Yeshaya. Yeshaya Navi. Il dit. Que. Il dit. Il dit. Que. J'en ai marre. Je ne veux plus vos sacrifices. Ça ne m'intéresse pas. Alors. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne veux plus de Korbanot. Alors. Qu'est-ce que tu veux. Je ne peux pas rien vouloir. Il y a bien quelque chose que tu veux. Il dit Rabi Elazar. Il dit. Vos Korbanot ne m'intéresse plus. Ça veut dire que. Il voulait autre chose. Qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait la Tfilah. La Tfilah. Elle est plus importante. Que. Le Korbanot. Ça veut dire. Il dit. Rabi Elazar. Tu sais pourquoi. Akadosh Baruch Hu. Il a détruit. Le Bet Hamidash. Parce que. Akadosh Baruch Hu. Les gens. Ils allaient des Korbanot. Ils ne priaient plus. HaShem. Il dit. Est-ce que c'est ça. Que vous croyez. Que je vais un Korbanot. Et bien. On va tout effacer. Comme ça. Il n'y aura pas le choix. Que vous allez prier. Ça veut dire. Que le but. Et le summum. De tout. C'est quoi ? C'est la Tfilah. Ouais. Alors. Il dit. Si c'est comme ça. Maintenant. On a compris. Ce qui est écrit. Dans les Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il a dit. Rav Ka'ana. Rav Ka'ana. Il a dit. Que. Il lui a dit. A Kadosh Baruch Hu. A Elid. Par rapport. A Shmuel. Que ce que les Korbanot. Ils font. Sache. Il y a quelque chose. Encore plus grand. Tu sais. Comment ça s'appelle. Ça s'appelle. La Tfilah. Elle est plus importante. Que tous les Korbanot. Que vous avez fait. Ça veut dire que. Un homme en vérité. Si tu veux être. Kohen Gadol. Tu vois. Kohen Gadol. Au jour de Kippo. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Deviens. Baral Tefilah. Le jour de Kippo. T'es mieux. T'es mieux que le Korbanot. Hein. Tu rigoles. Il dit. Parce que Kadosh Baruch Hu. Il a dit. Je suis prêt à être mévater. Le Misbehach. Je suis prêt à être mévater. Le Betamigash. Mais je ne suis pas prêt à être mévater. La Tfilah. La Tfilah. Elle est plus importante. Behemeth. Que tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a rien. De plus grand que ça. Seulement. Sur sa Behemeth. Il y a deux questions. Sur ce Rabbi Lazare. La première question. Qui a demandé. Ouais. Pourquoi Rabbi Lazare. Il a séparé. Sa même round. Il est d'abord. Tfilah. Yoterg dolami maasim tovim. Après il dit. Tfilah. Yoterg dolami na korbanot. Pourquoi il n'a pas seulement dit. La prière. Elle est plus grande. Que les mitzvot. Et que le korban. Pourquoi il a eu besoin. Deux mêmes routes. De plus. Les maasim tovim. C'est des mitzvot. Dans les mitzvot. Il y a les korbanot. Donc puisqu'il a dit. Que la tfilah. Elle est plus grande. Que les mitzvot. Donc ça veut dire. Ca inclut quoi. Ca inclut. Les korbanot aussi. Alors pourquoi Rabbi Lazare. La tfilah. Elle est plus grande. Que les mitzvot. Et la tfilah. Elle est plus grande. Que les korbanot. Mais les korbanot. C'est aussi des mitzvot. Donc à partir du moment. Où tu me dis. Que la tfilah. Elle est plus importante. Que les mitzvot. Obligatoirement. Que quoi. Tu inclut. Là. Les korbanot. Alors pourquoi. Rabbi Lazare. Il apparaît de toute chose. Et là. La plus. La chose. La question. La plus grande. On va demander. Je comprends pas. Si. La tfilah. Elle est plus grande. Que les korbanot. Alors. Pourquoi. On prie. En demandant à Dieu. S'il te plaît. Fais que notre pauvre. Prière. Elle remplace. Les korbanot. Non. T'as pas compris. Tu as mieux que les korbanot. T'as la tfilah. Y'avait un jour un gars. Il roulait en Renault. Maintenant. Il est devenu millionnaire. Il roule en Rolls Royce. Dis pas. Ah. J'aimerais bien. Que ma Rolls Royce. Elle roule. Comme à Renault. Renault. C'est bidon. Par rapport à une Rolls Royce. Tu as le meilleur. Tu as la tfilah. Si la tfilah. Elle est plus importante. Que le korban. Pourquoi. On doit pleurer à Dieu. Qui nous rend. Le korban. Comme la tfilah. Mais non. Je veux que la tfilah. Elle est plus grande. Que le korban. Pas égale. Parce que Rabbi Lazare. Il a dit. La tfilah. Alors. Pourquoi. Nous. On pleure à Dieu. Que Bémeth. On a. Que la tfilah. Elle soit apportée. Plus que ça. Ouais. A quoi ça sert. Que l'on pleure. D'avoir le bétamidage. Si Bémeth. La tfilah. Elle est plus grande. Que tout. Et ben. Moi j'arrête de prier. Pour le bétamidage. Ça sert à plus à rien. Je prie à la synagogue. Trois fois par jour. Pas à quoi. Bah bon. J'ai rien besoin. J'ai mieux que tout. Si j'ai mieux que tout. C'est quoi. Pourquoi. On doit avoir un korban. Alors c'est quoi. Tout parashat vaikra. Venez. On met parashat vaikra. De côté. On va écrire. Il khot tefilah. Et khazak ou barok. Ça s'arrête ici. Tout le reste. Ce n'est pas nécessaire. La gemara. Dans ma secrète brachot. Et aussi la gemara. Dans ma secrète. La gemara. La gemara. Il dit. Il faut avoir des boutons dans le ventre. Il faut avoir des ulcères. Namash. Quelle est la question qu'il faut avoir. Vous savez. Dans la Torah. Il y a un principe. Il s'appelle. D'après le Rambam. Tu dis. Le vrai nom de Dieu. Tu n'insultes pas Dieu. Tu dis. Tu fais. Tu es au vert. Sur. Tu es au vert. Tu es au vert. Tu es au vert. Au vert. Tu es au vert. Je ne comprends pas. Tous les jours. On fait 100 brakot dans la prière. Chakari. Nkha. Mahari. Shmona Esrei. Et encore une Shmona Esrei. Et encore Shmona Esrei. Et tous les jours. Tu pries. Tu pries. Tu pries. A quoi ça sert que vous priez. A quoi ça sert la tefilah. à la prière. Si. Depuis que le Beit HaMikdash. Il a été détruit. Les portes du ciel. Elles sont fermées. Mekhila. A quoi ça sert. Qu'on demande aux gens. De venir à la prière. Il n'y a aucun sens à ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et il dit. Ouais. M'yom Shekharab. Ayalouma Nusakharaya. Vérol. Igufaqan Balak. Imshaare. Tfilé. Inalou. Lama. Anaknou. Mitpalelim. Bekhina. Pourquoi ? On prie. Arrêtez. Les gens vont à la maison. Ils ont joué au bi. Tu prie tous les jours. Mais il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Tous les jours. Il n'y a aucun sens. 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 Ça sert à rien du tout tout ça. Les portes elles sont fermées. Si les portes elles sont fermées. Alors on n'a rien besoin. Ouais. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Alors pour répondre à cette question là. Il ramène à Ayoun Yaakov. J'ai deux pchattines. Comment comprendre ce Ayoun Yaakov. Ouais. Et je crois que le pchatt il est comme ça. Il dit lui. Ayoun Yaakov. Il n'y a aucun sens. Ce que je vais mettre c'est là-bas la Gemara. La Gemara il dit que. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Je ne sais pas si c'est ça. Mais tu as raison. Mais tu as raison. La prière et ça n'a rien. Mais tu sais pourquoi on prie. Quand on dit. Tu sais pourquoi on prie. Parce que si tu prierais plus. Alors plus jamais. tu t'aurais rappelé qu'il y avait un jour un bête amigdash et c'est quoi le but du bête amigdash le but du bête amigdash c'est qu'à Kadosh Bauchou il a dit Rab à Tartoni c'est vrai que toi peut-être que tu as quelque chose de supplémentaire peut-être que tu as la tefila que la tefila elle est mieux que tout mais il en reste que Bémet à Kadosh Bauchou il n'a pas ma comartoni et pour s'assurer que l'homme il ne va jamais arrêter de se rappeler qu'il y a un besoin à Kadosh Bauchou d'avoir ma comartoni alors on fait prier trois pas par jour mais Bémet est-ce que ça sert vraiment je ne suis pas sûr ça veut dire que la tefila elle n'existe aujourd'hui que parce que l'homme doit se rappeler et qu'il ne doit pas être Meyaesh il ne va pas abandonner qu'il y a un besoin d'avoir un Bet-Megdash dans le monde s'il n'y avait pas ça Bémet à prier il ne sert à rien tout le conseil de Ounechalema par Rims Fatenou qu'on prie qu'on veut que le Corban il soit comme la tefila il soit comme un Corban c'est pour qu'on ne soit pas Millaesh d'Akadosh Bauchou mais Bémet est-ce que ça sert c'est un peu un peu difficile ce qu'il dit mais ça a l'air que notre prière elle ne sert pas à grand chose et il dit Pirouche si on ne prierait plus alors on n'aurait pas le Corban je ne sais pas si ça marche mais tu sais qu'est-ce que ça marche pour toi ça marche que toi tu vas te dire je prie ça ne sert à rien alors il faut que le Bet-Megdash il vienne alors tous les jours tu fais du mauvais sang pour le Bet-Megdash alors c'est ça que tu as besoin quand je fais 100 prières par jour juste pour me rappeler ouais ça suffit Akadosh Bauchou il permet que tu as 100 filotes par jour pour que tu sois Doeg à la Corban incroyable il dit mais Bémet c'est difficile imaginez-vous d'après le Ramban le Ramban il dit qu'il n'y a pas une mise de prière il y a une mise de prière seulement le Ramban le Ramban il dit ouais il dit qu'il y a au moins une prière une prière par jour mais le Ramban il n'y a pas de fila il dit que tout c'est des Rabbanan et c'est ça il dit que les femmes elles sont des chayef deux de filotes on nous a instauré de faire deux prières par jour juste pour se rappeler un concept de Zekhara Khouman c'est un peu oui c'est un peu lourd quand même de de comprendre de comprendre ça et à part ça que la Gemara a dit ça ne s'arrange pas trop pourquoi ? il dit que ça a l'air que les portes du Bétamidash elles se sont fermées avec les portes de la Tfilah elles se sont fermées avec le Ramban ça a l'air que c'est le Ramban qui a causé ça et c'est pas comme une punition c'est pas à cause d'un d'un concept quelque part non il s'est passé un fait réel que le jour du Khourban il y a quelque chose qui a manqué ça veut dire que jusqu'à que Bétamidash se reconstruise il y a un certain manque qui nous a existé c'est quoi ce manque que Bémet on a on a et il dit à part ça si c'est Bémet la façon qu'on veut le dire pourquoi la Gemara elle a pas seulement dit que Arshad qu'à partir du moment où le Bétamidash il s'est détruit que les portes elles se sont fermées ou peut-être différemment que la Gemara elle aurait dû dire ouais que depuis le temps les prières elles sont plus exaucées qu'est-ce que la Gemara elle dit que depuis que le Bétamidash a été détruit les portes du ciel elles sont fermées pourquoi la Gemara elle a pas dit M'yom Shekhar Bétamidash entilatenu mitkablot non tu vois un peu la fenêtre ouais tu vois un peu la fenêtre très chaud il dit qu'est-ce que ça veut dire Sha'aretifila ouais alors là il rentre et il y a un grand principe quelque chose d'extraordinaire il y avait une grande mahloket entre Hannah et Penina Hannah n'avait pas d'enfant Penina avait des enfants la question elle est Hannah Penina elle faisait souffrir beaucoup Hannah la Torah elle dit pourquoi elle la faisait souffrir elle dit pour la réveiller c'est quoi la réveiller qu'est-ce qu'elle avait Hannah elle faisait le dos Hannah qu'est-ce qu'elle avait c'était quoi le principe de Hannah Hazard les explique que Hannah et Penina ils discutaient sur un principe et ça c'est un principe très intéressant qu'une personne doit réfléchir à ça le premier principe Hannah elle disait regarde je suis pas une riche je fais Shabbat je fais Kashrut je fais Tzniut je fais toutes les mitzvot que j'ai besoin j'ai pas d'enfant qui c'est qui donne des enfants Akadosh Baruch si Hachem il sait que je veux des enfants et il sait qu'une femme elle doit avoir des enfants alors à quoi ça sert de prier à quoi ça sert de prier est-ce que tu crois que Akadosh Baruch il sait pas ce que tu as du fait que je fais les mitzvot du fait que j'accomplis tout ce que j'ai à accomplir alors quelle est la raison pourquoi je dois prier si Hachem veut des enfants Hachem il a qui a regardé mon résumé à Hannah Shabbat Torah Tzniut tout coché conclusion des enfants et si Hachem il a un Kheshbon parce qu'un autre Gilgout je sais pas quoi que je dois pas avoir des enfants alors j'aurai pas d'enfant donc ça sert à rien de prier lui a dit Penina c'est faux des fois la personne elle peut être à 100% correcte et même qu'elle est à 100% correcte elle doit elle doit quand même prier et la question elle est Bémet pourquoi pourquoi une personne qui a tout checké elle est 100% parfaite il lui manque rien elle a quand même besoin de Tephila il dit les Hachem d'abord ça c'est la Gemara de Rabi Nazar Rabi Nazar il a dit qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas parce que tu es sadique c'est pas parce que tu accomplis toutes les mitzvot c'est pas parce que tu accomplis tout le avec le et le que tu as pas besoin de prier même si tu accomplis toutes les mitzvot tu as quand même une obligation de prier pourquoi il donne deux raisons quelle est la raison de la Tephila Moshe Rabbeinu il dit va-et-chanan el-Hashem ba-et-ayil est mort dirashi qu'est-ce que ça veut dire va-et-chanan c'est quoi la traduction du mot va-et-chanan dirashi matanat trinam donne-moi gratuitement je pose une question pourquoi Moshe Rabbeinu il dit gratuit quand Moshe Rabbeinu il fait un milliard de mitzvot pourquoi il demande à Dieu s'il te plaît akadosh baruchu donne-moi à rentrer en Israël gratuit non tu sais quoi je t'ai donné la Torah j'ai enseigné la Torah à tout le peuple juif j'ai fait tout ce que j'avais à faire bisrout toutes les mitzvot que j'ai fait ben laisse-moi rentrer en Israël pourquoi Moshe Rabbeinu il demande matanat trinam il dit le Zérasim on a un principe qu'il nous est interdit de faire une mitzvah à l'intention d'avoir un sachar tiyou kiabadin amchamchim et tarav shelo almenar et kabel pras si tu accomplis les mitzvot et tu veux que akadosh baruchu parce que tu as un record parfait de tous tes mitzvot tu dois venir par Nasa santé enfant atzlachah ça veut dire que tes mitzvot c'est elles qui vont payer pour ce que tu as besoin alors maintenant tu tombes dans un conflit que les mitzvot elles sont almenat et kabel sechah et pas shelo almenat et kabel sechah il dit c'est pour ça que Moshe Rabbeinu quand il prie qu'est-ce qu'il dit il dit Hachem tout ce que j'ai de fait c'est à toi tu te plais à moi j'ai plus rien alors pourquoi je veux et je prie akadosh baruchu il dit celui qui croit que akadosh baruchu vu qu'il a un rapport parfait alors il lui donne ça veut dire qu'il compte sur ses mitzvot que akadosh baruchu il lui donne ça c'est un problème parce que ça veut dire que les mitzvot almenat et kabel sechah et l'homme il doit accomplir les mitzvot shelo almenat et kabel sechah c'est pour ça que même que tu as fait toutes tes mitzvot tu ne peux pas t'empêcher de ne pas prier akadosh baruchu deuxième chose il dit Warren Kotler il expliquait toujours il dit qu'est-ce que ça veut dire un principe que dans ce monde il n'y a pas de sakhah il dit pourquoi Hashem il ne donne pas un sakhah dans ce monde il dit c'est pas que Hashem il ne peut pas te payer dans ce monde mais si tu vas au FMI au fond mondial international ils ont des trilliards de dollars je dis s'il vous plaît est-ce que je pourrais avoir la récompense d'une mitzvah il dit excusez-nous on n'a pas assez d'argent il dit attendez vous gérez l'argent du monde entier il dit oui mais c'est pas suffisant on ne peut pas payer une mitzvah il dit s'har mitzvah c'est pas qu'Hashem il ne veut pas c'est que le monde ne peut pas te payer il dit quand toi tu viens et tu crois que à cause que tu fais des mitzvot alors Akadosh Baruch il va te donner ce que tu as besoin ça ne marche pas comme ça parce qu'un enfant parce que ce que tu veux ne peut pas venir d'une mitzvah et de où il peut où il venir d'une mitzvah c'est pour ça qu'il dit Rabi El Hazar ce que les mitzvahs ne peuvent pas te donner la mitzvah elle peut oui t'apporter elle peut te donner il y avait une fois une histoire au nom de Rav Shum El Misalant à Yerushalayim il y avait la famine les gens mouraient il y avait un homme un rab il dit Rav Shum Misalant je mets Téphiline et avant de mettre Téphiline je vais donner à Akadosh Baruch ma mitzvah de Téphiline et en contrepartie il va amener du pain que je vais nourrir les pauvres de Jérusalem je ne peux plus voir mes amis mourir il dit Rav Shum El Misalant je ne peux pas t'essaier faire ça il dit pourquoi il dit parce que si juste tu savais qu'est-ce que ça représenterait une mitzvah Téphiline tu aurais laissé tout Yerushalayim mourir tu n'aurais pas échangé donc la seule raison pourquoi tu veux le faire c'est que tu n'as même pas ni une idée de ce que ça représente une mitzvah si tu avais une seule idée de ce que ça représente une mitzvah tu aurais laissé mourir la planète au complet tu n'aurais jamais changé donc puisque tu ne connais pas c'est un m'écart out je ne vais pas vouloir te laisser faire c'est la Shum El Misalant il dit une fois dans la Torah un homme qui met une Téphiline on n'a même pas d'idée c'est pour ça que la seule façon d'avoir quelque chose c'est quoi c'est à travers Béhémet c'est à travers la Téphiline ça qu'a dit la Torah il dit Rabbi Lazare Rabbi Lazare il dit tout ce que tu ne peux pas arriver avec des mitzvot tu peux oui arriver à être Téphiline à part ça c'est rapporté dans le Shoukhanaru il y a une grande maquloquette entre les Marocains et le Shoukhanaru c'est pas sur les Chansidim ils vont comme les Marocains ne vous inquiétez pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce qu'on fait quand on fait le Birkat Kohanim alors quand le Khaan dit Yébhagra les Marocains ils disent Psukim Abba Hachem et ainsi de suite si vous prenez le Shoukhanaru il dit qu'on ne fait rien il dit qu'on ne fait rien quand on est Mekabela on n'a rien de droit de faire alors les Marocains ils disent que c'est seulement quand le Kohen il fait et on ne dit rien mais c'est quand le Khaan il dit qu'on a oui le droit de faire un peu là on arrouage des choses pour tout le monde c'est pas grave oui mais le Maïs c'est que après la Kabbalah il faut rien dire il faut juste ouvrir la main être face au Khaan et il faut être m'écabal la 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 il dit le Shoukhan Baruch pourquoi ? pourquoi quand le Khaan il fait la bracha je ne vais pas leur dire un pas il va le Chashem le Tzion c'est tout le problème ma ma il dit et là il dit il dit et là la Gémara dans le Masekhe Tzota il dit je ne comprends pas tu as vu un esclav quand on lui fait une bracha et qu'il n'écoute pas les gars tu sais j'espère que maintenant tu vas être libre il dit il vaille rien que tu me libère de ce Adon qui est là quand on est m'ébranch quelqu'un il a besoin d'écoute la bracha qui a besoin et là qui a besoin qui a besoin et qui a besoin et qui a besoin le Shapir Abid et qui a besoin et qui a besoin et qui a besoin et qui a besoin et qui ne prie pas pour ce qu'il a besoin alors il n'a pas accompli l'homme il doit venir et prier pour tout ce qu'il a besoin comme on voit le Pasouk le Pasouk qu'il va te bénir dans tout ce que tu vas faire comment ? on voit quand le Kohen il nous bénit ouais la Zimke n'en peut rien faire ça veut dire que la Zimke elle a une notion encore plus grande que quoi ? que la que la il est le Pasouk il est le Pasouk il est le Pasouk il est le Pasouk il est pour que le Pasouk il te répond il n'y a qu'une seule chose qu'il faut tu peux étudier toute ta vie tu peux faire toutes tes mitzvot tu peux être à tsalah tu peux être à verim tout ce que tu veux tu ne pries pas Hachim ne veut pas t'écouter la seule chose comment on obtient tout ce qu'on a envie de lui dit le Zerashim Shon c'est qu'à travers une seule chose Kohach Atphila l'Atphila c'est ça qui va dépasser tout ce que vous pour ce que l'on peut imaginer de faire et il y encore une explication de ce que ça veut dire que l'Atphila le tour il ramène dans l'Allah dans Siman Koufbet Allah vous êtes en train de prier et il y a un homme il veut s'asseoir à côté de vous même s'il est assis il doit se lever même s'il est en train de parler à son ami il faut qu'il se lève même s'il est en train d'étudier il faut qu'il se lève la seule et unique chose qu'il a le droit de faire dans vos arbas à mode c'est quoi c'est la Tphila la Gemara le Shoukha Naok il demande quelle est la raison pourquoi si un homme il prie il peut être à côté de vous et si un homme il étudie il ne peut pas être à côté de vous là le tour il dit à cause qu'un homme qui n'est pas en train de prier quand un homme est en train de prier ça a l'air qu'il n'est pas sur lui qui n'est pas en train de prier ça veut dire tu es avec l'arabia qui est en train de prier tu es avec un petit tu es avec un 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 chach un tas un petit ça n'est pas en train de prier la seule et unique façon qu'une personne elle est en train de prier tout le monde c'est quoi c'est là donc il dit maintenant on comprend ce que la Gemara dit ça veut dire ça veut dire le gars il est à côté de toi la seule façon qu'il peut être assis c'est quoi c'est quand il est mitpalel plus que quoi plus que Torah plus que maasim tovim pourquoi parce que dans te fila il y a quelque chose de plus grand que tout qui s'appelle comment kabbalat ol malchut chamay ça veut dire ça fait peur on peut étudier mais on n'est pas mes kabbal la seule façon qu'on aime kabbal et émet ol malchut chamay c'est à l'idée la te fila l'homme qui ne prie pas c'est ce qui te manque mon frère je t'adore tu es un rabbi akiba tu es un garon tu es un syndic viens de ce que tu n'as pas kabbalat ol malchut chamay te fila égal kabbalat ol malchut chamay sur ça la Gemara dit gedola te fila la Torah la te fila elle est plus grande que quoi que tout ce que tu imagines pourquoi parce que la te fila nous apporte quelque chose que rien d'autre peut nous apporter tu dis ce que c'est kabbalat ol malchut chamay et après et après en tout cas en tout cas tu es un garon qu'on croise avoir plus que les garon et il dit que les garon les garon les garon les garon les garon un homme il a fait une faute comment il est un garon les garon les garon les garon avec le corban il doit mener il doit faire un bidouille il doit prier et la te fila elle est encore plus important que le corban et la chaque corban gorem la te fila il dit je comprends pas si la icard du corban c'est la te fila alors pourquoi on fait pas juste la prière pourquoi on a eu besoin d'avoir un corban la réponse il dit c'est simple c'est pour que ta te fila elle plus elle peut arriver faut que tu aies un réveil il faut que tu puisses prier il faut que tu puisses trembler faut que tu vois du sang faut que tu vois un animal mourir il dit waaaaah ça aurait du être moi en train de mourir quand tu vois qu'un animal il va mourir à Costa Avera alors ça va te réveiller et tu vas arriver ta te fila ça veut dire que pour que béhémet tu as une véritable te fila tu sais par quoi tu dois être précédé tu dois être précédé par un corban